bonjour à tous ici crux 6 alors aujourd'hui je fais une vidéo pour présenter le mode de rennes sur le steamer enfin ce que ça donne en général donc j'ai fait plusieurs essais et franchement c'est un très bon mode donc déjà je vous présentez les caractéristiques alors le mode rennes la coiffe en fait c'est trois items coiffe ceinture et bottes donc en gros cette panneau pila peut se coupler facilement avec la glorsen que vous connaissez de double anneau plus épais donc voilà donc là je vous fais une démonstration va dire je fais un petit démonstration ensuite avec le putsch mais déjà niveau caractéristiques on se rend bien compte que ce mode est plus optimisé terre chance et agilité le steamer l'agilité complètement inutile bas ça je vous fais pas dire aucun sort de rox air hormis marteau du monde si vous l'avez donc il ya la chance et la force la force est bien plus élevé que les autres ensuite moi je les ai mis naïcs rigides la mienne est assez bon j'ai que j'ai mis enfin la cinq coups critiques mais bon ça me suffit largement donc là pour le moment je joue comme ça ensuite par rapport aux caractéristiques niveau esquive pa pm ça passe quoi c'est 46 41 donc c'est tranquille les retraits on s'en fout bas les retraits le steamer n'a pas de sang d'entrave ensuite la puissance moi je jouais en désarmure donc elle d'armure ce par rapport aux résistances etc donc je vous expliquerai après d'un niveau puissance ça passe c'est qu'on va dire correct ensuite si vous mettez le robusteur bien sûr là vous avez largement plus à la place du turquoise franchement à 3 ce qu'on passe de 239 c'est bien ça 239 239 à 219 à 319 pardon donc ensuite niveau dommages les dommages neutres moi je crois pas à l'épée de l'orceau neutre en général je laisse feu si vous avez déjà vu mes vidéos vous voyez bien que mon épée au sein est toujours feu donc les dommages neutres c'est utile ça peut être pas mal si vous jouez aux quatre neutres donc les dommages de force 97 les dommages feu 50 alors voilà c'est là le seul problème avec cette panopilla c'est les dommages de feu donc en fait avoir des dégâts feu c'est assez utile par rapport au steamer pour que les personnes en face sur lorsqu'on fait du pvp ne puisse pas anticiper que vous êtes en rennes donc privilégier les résistances terre et eau parce que ça faisait pas jouer feu donc si jamais vous jouez en mode de rennes moi je vous propose une solution c'est de mettre les termes ni les armes amulette ni lisa plus cap ni lisa ça vous permet d'équilibrer un peu le tout donc voilà vous avez vous passez avec des on va dire des éléments plutôt qu'on va dire niveau équilibrage donc là vous êtes vraiment multi éléments ensuite l'initiative aussi un papier nisa deux items je vous rappelle pas le bonus le bonus de la panoplie c'est 50 d'un tel et 500 d'initiative ensuite l'avantagé que c'est pas depuis là c'est que l'amulette donne un p ou en plus donc vous passez par moi j'ai un exo donc je passe de 4 à 5 dp aux deux invocations parce que je perds d'invocation mon voile est exo invoque mais franchement à part contre les sram contre qui je n'aurai quasiment jamais ce mode les invocations c'est pas vraiment utile à part proposer un doppel plus on va dire voilà niveau rox éléments etc c'est vraiment bien équilibré la voile et 325 en force mes items sont pas j'ai parfait donc voilà 360 d'intelligence là on passe carrément au dessus on tape nettement plus en intelligence en chance 330 c'est fait que voilà c'est vraiment équilibré et ensuite l'agilité qui unit sur un steamer 324 donc voilà donc ensuite la puissance on en perd bien sûr à part si on joue en robusteur là on est quand même à 250 c'est déjà pas mal par rapport aux résistances critiques mais l'avantage de la panoplie reine bah c'est dans les résistances bas la regarder niveau résistance si je joue au basique avec le voile d'encre et l'amulette strigide je suis à 12% neutre c'est la seule faiblesse que j'ai ensuite 37% terre 22% feu 32% eau et 30% air mais en regardant les résistances critiques je suis à 106 je n'ai pas d'exo résistance critique j'ai rien du tout que dg parfum parfum va dire après l'amulette strigide à la plus 1 mais on va dire vous êtes normalement si vous avez une strigide à 0 c'est à 105 de résistance critique donc c'est déjà pas mal ensuite le fait le principal avantage c'est ça en fait lorsque vous jouez contre un écafille par exemple vous fait une récord coup critique qui va taper nettement moins va quasiment taper 300 à son récord parce que les résistances critiques vont primer sur les résistances sur les dégâts donc ça veut dire que là vous allez vraiment bien résister ensuite moi je vous explique que étant donné je suis un steamer et que je joue tanky et ben la seule faiblesse les résistances neutres mes résistances feu sont pas très élevées donc j'ai choisi de mettre le bouclier briganda qui donne 18% neutre enfin ça c'est mon jet je vous montre un jet parfait alors c'est 20% 20% donc 20% 20% ça fait là je suis à 32% résistance neutre et 40% enfin là je suis à 40% ce que manger à moi il est à 18 mais je suis à 40% résistance feu donc là je suis vraiment un tank et je n'ai quasiment aucune faiblesse à part les résistances eau et r qui soit à 30% donc je pense que ça peut compenser facilement donc là je vais faire une démonstration du rox sur un bout de charge ou prend le 5000 points de vie pour faire une bonne démo donc déjà là je suis en mode normal vous voyez bien donc là je vais la passer en mode le plus puissant le moteur c'est enfin là par rapport à l'embuscade je vais vous montrer un coup la jamie en mode feu elle évolue une embuscade pour vous montrer les gars donc voilà vous voyez bien que l'élément le inférieur c'est l'élément feu ensuite élément aux élémentaires c'est l'élément où je tape le plus parce que je joue au mode basique résistance tant que voilà c'est après on vous vous devez on va dire équilibrer la chose par rapport à la classe contre qui vous jouez donc voilà là déjà la reprise elle va taper assez fort ensuite là je la mets en évolution 3 vous allez voir les dégâts mouvement pas c'est assez impressionnant donc là je suis vraiment optimisé feu enfin optimisé terre et eau on va dire l'élément s'il faut frapper des éléments c'est bien terre et eau regardez là par exemple là je monte à 446 donc là je suis avec un turquoise lorsque l'en général on peut les plus toujours en robusteur donc là je vais la passe en mode eau je frappe pas mais avec une longue vue pour vous montrer à plaider à et maintenant une embuscade regardez les dégâts sont pas mal encore donc vous voyez je suis un véritable tank et marque ne fait extrêmement mal vous avez vu ensuite là par exemple le voilà enfin le putsch est mort donc voilà l'élément feu c'est l'élément vraiment c'est dommage parce que l'élément feu c'est l'élément dans lequel je tape le plus en général donc je pense que si jamais je joue toujours comme ça eh ben je vais peut-être prône des piglors sont neutres florent que je l'exopéo parce que franchement ça me permettra d'avoir un break par rapport à ça c'est que la personne pense que je tape uniquement ce que ces trois éléments là donc en général il négligent les restants neutres quitte pouvoir utiliser cette faille donc ensuite l'euro booster je remplace ça par l'euro booster et là je suis à 319 de puissance donc par rapport à ça déjà les coups cotiques de fonds sont nettement moins mal j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça c'est pourquoi retirer les restants ce enfin le coup critique mais ça c'était en strigide mais franchement je vais vous montrer ça tout de suite c'est que moi je calcule par rapport aux dégâts de la reconneuse donc l'arbre aussi elle frappe pas en coût critique ces dégâts ne change pas ils font qu'augmenter donc voyez là déjà niveau terre c'est à peut-être non plus fort la regarder je tape quasiment comme un coup critique normal parce que là avec la reine je perds vraiment rien j'étais vraiment fuite puissance donc là ça c'est top ensuite pardon je tapais dans le vide donc voilà là l'arbre ne se fait encore en deux fait tuer aussi mal je la mets en évolution 3 je frappe un coup voilà les dégâts terre ils sont énormes franchement avec la foine et tout c'est vraiment impressionnant ça fait vraiment mal donc là l'arbre nous voilà regardez ce qu'elle tape 400 presque 400 et 500 quasiment et encore c'est léger son aléatoire ça peut montrer vraiment au dessus de 500 ensuite là je la mets en mode eau je l'embuscade enfin je sais pas s'il aura cette point de vie pour survivre me mettre une gardienne à côté donc voilà là elle va le tuer donc voilà les dégâts seront quand même énorme vous voyez ça change pas vraiment grand chose en panneau au piste rigide oui ça change énormément parce que on compte sur les politiques mais en panneau l'irène franchement c'est un très bon mode moi franchement je vous conseille ce mode là il est pas mal c'est surtout en pvp franchement c'est très utile mais comme je dis le talent d'achille de ce mode là c'est les dégâts feu ils sont nettement en dessous donc avec le le sort flea bust ce sort là qui vous permet de vous dire vous régénérer facilement en général que j'utilise très souvent à pombrer une rêve avec l'harponneuse bah c'est un peu la faille mais avec les résistances co-critique et c'est et les restants très équilibré comme je suis franchement c'est un très bon mois d'un pvp donc je les ai testé ce matin ensuite l'avancé avec ce mode là c'est que contrairement la série dont on peut changer de coiffé de cap solution changer d'amulette et de cap donc en gros vous pouvez vous adapter par rapport à l'amulette nilisa et cap nilisa ou bien un cap sinistre au fou et amulette sinistre au fou c'est vous permettre de l'en fait c'est vous choisissez l'élément dans lequel vous allez taper le plus fort soit feu soit terre soit haut donc ça cap sinistre au fou et comment s'appelle d'abord la cap sinistre au fou plus amulette sinistre au fou amulette nilisa cap nilisa et sinon il y avait un autre item c'était qu'un mastéric je crois ouais mais sauf que là ça donne de l'élément air attendait je vais vous chercher l'item donc alors quel élément je vais utiliser ça je prends le décap la cape alors sa base dans ses barbes étoiles non c'est pas ça ça doit être autre chose voilà c'est qu'un mastéric donc ça donne de la force et de l'agilité bah j'étais pas au pila et même si en fait c'est pour avoir les bonnes de panoplie quoi c'est l'amulette et la cape vous les pourrez tous les deux et vous avez ce bonus là six coups critique 40 de force façon d'ailleurs 40 enfin 40 d'agilité 40 de force c'est pas mal après il y en a vocation en plus supplémentaires des résistances et c'est en fait vous faites ça selon l'adversaire etc donc voilà une petite présentation donc maintenant je vous laisse avec une petite démonstration de ce mode là en pvp que j'ai sélectionné enfin j'espère que ça vous aidera en tout cas je vous dis bon visionnage et à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !